salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo du dimanche une vidéo concernant la suite du let's play de final fantasy 10 alors je regarde l'heure pour éviter de me faire surprendre comme comme à mon habitude et on charge la partie alors vous sentez quand même qu'on approche de la fin du jeu bon on n'y est pas encore parce qu'il reste tous les tous les fous à tuer mais on approche vraiment de la fin du jeu que ce soit au niveau de l'histoire au niveau des quêtes annexes or dans cette vidéo je m'en excuse par avance mais je vais beaucoup parler je vais vous montrer comment comme toujours de toute manière je vais vous montrer comment faire passer un cap à vos personnages comment j'ai mon platine sur playstation 3 et comment j'ai mis tous mes personnages à 255 en statistiques je vais essayer de tout vous montrer dans cette vidéo et vous montrer qu'à partir de cette vidéo les choses vont se corser mais vous allez sentir quand même la puissance vous avez dû la sentir quand même dans la vidéo précédente ou durant le combat contre signe j'ai absolument pas été inquiété donc on est parti inutile de faire trop durer le suspense donc par quoi je vais commencer je crois que je vais commencer par allez on va commencer par ça alors quand vous arrivez à ce moment là du jeu malheureusement vous vous heurtez à un plafond vos persos sont au plafond et vous savez pas trop quoi faire pour pour débloquer la situation vous dites mais les chimères purgatrices elles sont trop fortes pour former les hs passe pour mettre dégâts extra sur vos personnages c'est super long c'est donc du coup quelle est la meilleure stratégie en termes de temps à adopter je dis pas que comme d'habitude je préfère vous le dire la stratégie n'est pas la meilleure des stratégies bien évidemment il ya toujours mieux que ce qu'on trouve mais moi c'est celle que j'ai utilisé et et je dois avouer que je suis plutôt satisfait du résultat alors c'est un petit peu long au début je me suis dit peut-être mais il va falloir que je fasse ça à chaque fois où c'est chiant au final je vais vous montrer c'est plutôt rapide donc quand je vous dis que vous heurtez à un plafond c'est que si comme moi vous galérez à obtenir l'arme ultime de loulou même si elle sert absolument à rien moi loulou pour moi elle sert au début du jeu mais à ce moment là du jeu regardez c'est elle je l'ai complètement écarté du groupe limite je lui dis retourne à base aid j'ai pas besoin de toi bon on va attendre parce qu'il y a une chimère purgatrice là-bas mais Yuna c'est pareil Yuna je l'ai laissé de côté ils sont trop faibles ces persos pour enfin parce que je n'ai pas envie de passer 200 heures sur la partie et que du coup je les laisse en stand-by sur ps3 j'étais complètement au fou j'ai entraîné tout le monde loulou elle faisait une attaque physique elle a enlevé 99.999 mais bon ça c'est une autre histoire on va se concentrer vraiment sur un petit groupe de perso même waka je suis désolé mais waka je l'ai je l'ai nexté j'aurais pu l'entraîner un mais sert à rien j'en ai pas besoin voilà moi mon groupe c'est tidus riku et horon mais comme tidus je me heurte un plafond c'est ce que je me ce que je répète depuis quelques minutes du coup j'ai mis kimari et kimari ben je m'y attendais pas mais il me dépanne alors avant toute chose autant vous montrer le résultat final pour l'instant que j'ai obtenu je prends riku alors vous voyez qu'elle plafonne à 9999 peut-être que bon je vous montre quand même voici riku regardez en bas à droite et vous voyez vous pourrez voir que esquive et précision sont montés à 255 au rond 234 d'esquive mais bon je vous expliquerai pourquoi la précision pour moi j'ai pas encore réussi à le monter kimari c'est un âne mais il essaye de rattraper le reste du groupe et tidus qui lui malheureusement ben il plafonne j'ai pas deux cent secondes 255 alors pourquoi je vous parle de plafond tout simplement parce qu'à ce moment là du jeu si vous êtes comme moi et que vous ne parvenez pas à faire la course les chocobo avec tidus et que vous haïssez le mec qui a inventé cette quête annexe mais ça c'est autre chose et que vous ne parvenez pas pour ceux qui adorent loulou à faire la quête des deux cents éclairs et ben en fait il existe une autre méthode que je vous avais brièvement indiquée dans la vidéo précédente pour obtenir en fait des objets comme brassard genji hp extra c'est surtout ça ou sanctuaire ruban ou bouclier genji donc vous voyez tidus si je veux il les a ses hpa donc du coup tidus là il remonte un petit peu dans mon estime mais je n'ai toujours pas son épée avec dégâts extra donc du coup je ne peux pas le mettre dans mon équipe c'est il est trop faible donc du coup on est obligé de passer par là de l'écarter du groupe pour l'instant et regardez waka waka il a l'infatigable avec hp extra et bon rico elle l'a pas et et voilà bon loulou j'aurais pu lui avoir mais je l'ai pas pris alors comment j'ai fait pour obtenir ces équipements avec hp extra ou ruban pour tidus et ben tout simplement non je n'ai pas utilisé la technique de de la corruption comme peut-être vous êtes en train de vous dire j'ai utilisé une autre stratégie que je vais vous montrer mais que je ne vais pas appliquer parce que j'ai pas assez de d'argent et de temps pour pour vous la montrer alors déjà on va faire ça au cas où voilà alors la technique elle est simple elle n'est pas forcément très belle pour certains mais j'ai l'impression de ne pas tricher non fait de ne pas oui de ne pas tricher non plus alors en quoi elle consiste tout simplement il vous faut absolument au ron avec son attaque enfin son épée massamune ou alors une arme équipée de initiative donc initiative forcément ça vous permet de jouer le premier ensuite vous allez dans la grotte et là la pub fait certains d'entre vous dans ce dire je sais ce qu'il va me montrer je le sais je suis déjà au courant c'est vrai mais bon je vous le montre quand même parce que le but du let's play c'est pas de vous charger la partie de mettre 255 de partout à mes persos et de vous dire bon les gars c'est bon on va voir les chimères purgatrices et on va les on va les enfler c'est pas le but parce que si c'est pour appuyer sur le bouton croix vous montrer que je fais 99.999 au final c'est nul parce que comment tu as fait pour avoir ça voilà la première question qui vous vient en tête donc du coup je vous apparte un peu en vous montrant l'esquive et la précision mais j'y reviendrai après pourquoi parce que ça aucun rapport avec ce que je suis en train de faire là et je vous montre comment j'ai fait pour obtenir des hp extra et des rubans à mes persos donc c'est simple c'est simple mais il faut beaucoup de patience je vous le dis donc du coup vous allez au fond de la droite en prenant le chemin que je viens de prendre et non pas le la sphère du début vous sauvegarder ici et une fois que vous allez sauvegarder vous descendez vous vous arrêtez là et là c'est vrai que yuna ne doit pas faire partie de l'équipe parce que sinon ça va mettre à mal votre stratégie vous remontez et là malheureusement vous avez une mauvaise surprise voici la technique que j'ai utilisée moi pour avoir pour passer un cap tout simplement pour passer un cap voilà donc là vous voyez que j'ai yo jimbo purgateur en face de moi donc ce qu'il faut savoir avec cette cette invoque c'est qu'il faut la combattre quatre ou cinq fois pour la tuer définitivement d'accord mais rien ne vous empêche de l'affronter une fois puis de partir et elle reviendra la même scène reviendra jusqu'à ce que vous tuez cinq fois donc maintenant on en arrive au fait de comment la tuer mais a pas photo vu que vous êtes à ce moment là avec des personnes merde il faut l'avouer comme moi la seule possibilité que vous avez pour tuer yo jimbo purgateur c'est d'utiliser votre propre yo jimbo et de faire l'attaque zanmato voilà en faisant cette attaque je vous apprends rien vous tuez n'importe quel ennemi du jeu en un seul coup bon évidemment vous voyez mes sous ça m'a coûté quand même pas mal d'argent mais j'y reviendrai plus tard donc bon après il vous faut un peu de cul moi ce que je vous conseille c'est de mettre yuna avec son overdrive au maximum vous faites osmose vous appelez yo jimbo et vous lui donnez tous vos sous et puis vous croisez les doigts qu'ils fassent zanmato évidemment s'il le fait pas vous avez votre partie vous chargez et vous recommencez sachez qu'il faut compter environ 1,5 million 6 par attaque donc du coup ben ça prend du temps mais la récompense comme je le dis elle vaut le coup hein j'ai brassard genji boucler et genji avec le sanctuaire avec ruban je sais même pas si yuna je l'ai pas eu aussi ouais non yuna je l'ai pas gardé parce que je m'en foutais elle aussi je l'ai pas gardé je m'en foutais j'ai gardé voilà l'infatigable avec waka parce que plus tard on aura un affrontement sous l'eau et vaut mieux qu'il est hp extra c'est pour ça je l'ai gardé donc je pense un peu à tout voilà bon je regrette de pas avoir riku hein mais bon pas de chance ça et donc du coup ben voilà voilà la technique à utiliser avec beaucoup de patience pour obtenir donc ces fameux ces fameux objets donc là je me casse parce qu'ils vont me couper en deux je suis pas assez fort honnêtement vous ne pouvez pas éviter de passer par ça pour améliorer vos personnages en termes de temps et en termes de tout vous allez gagner mais à bloc donc deuxième problème qui se pose à cette technique c'est l'argent comment obtenir beaucoup d'argent encore une fois je vous apprends rien mais je vous le dis quand même la meilleure façon de gagner de l'argent dans ce jeu c'est d'aller aux ruines d'oméga de tourner à côté du premier point de sauvegarde et d'équiper au préalable quand même l'armée de riku ou un autre perso qui a gils x2 voilà donc soit vous la prenez je crois qu'il faut des portefeuilles luxueux pour la prendre et que vous en obtenez quand vous ramenez les monstres au centre d'entraînement vous voyez je vous donne encore une passe des mais voilà sinon l'armée de chim de riku honnêtement elle n'est pas compliqué vous mettez le mot de passe god hand vous avez un saut qui se trouve elle et pampa et l'autre je sais plus où il se trouve c'est c'est vraiment il se trouve dans le désert aussi je crois donc c'est pas dur franchement c'est pas dur donc riku même si vous aimez pas riku parce que vous la trouvez trop faible moi ce moment là du jeu c'est mon perso le plus fort vous voyez que ça se joue pas grand chose donc du coup vous allez vous tourner vous avez des coffres accompagné d'un lézard vous volez le coffre soit vous gagnez un objet soit vous faites sortir un monstre qui s'appelle mimique voilà et avec la compétence de riku vous gagnez cent mille par coup fait par par combat donc si vous le rencontrez trois ou quatre fois d'affilée ça vous fait trois ou quatre cent mille ça va vite et ça vaut vraiment le coup donc ça c'était pour appeler yojimbo à moi yojimbo c'est un enfoiré je voulais dire j'ai dû monter à deux millions des fois pour qu'il me lâche son attaque dans ma tour donc privilégier quand même d'avoir beaucoup d'argent alors donc je vous ai montré comment dépasser un plafond en récupérant alors quand vous battez yojimbo vous prenez si l'objet que vous avez obtenu vous convient vous sauvegardez au point de sauvegarde qui est juste avant et vous partez et vous revenez voilà c'est le mieux si ça ne vous convient pas malheureusement sur ps4 il faut faire le bouton du milieu faire l'application et recommencer c'est long franchement c'est long je vous le dis mais je me devais quand même de vous montrer ça parce que encore une fois je pense que vous montrer un let's play montrer mes vidéos ce n'est pas vous montrer mes persos à bloc devant le boss et le battre en quatre secondes c'est nul franchement moi c'est pas mon délire mon but c'est que si une personne tombe sur la vidéo ou en train de refaire le jeu elle est comme moi j'ai pu télé comment je peux faire pour faire progresser mes persos j'ai le série et je les remplis à bloc et pourtant je suis trop faible et voilà cette technique est pour vous voyez mon temps que j'ai passé bon des fois je vais manger je laisse la console tournée donc vous voyez là honnêtement au niveau d'heure vous y gagnez vraiment avec cette stratégie et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu platiner le jeu là je me répète je le sais donc maintenant je vous ai montré comment obtenir donc les rubans les hp extra tout ça je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre ricou à 255 en esquive en précision mais tout simplement j'ai complété les cases vides du sérieux vous voyez je suis parti d'en bas à gauche je crois je suis parti regardez esquive 4 esquive 4 esquive 4 esquive 4 esquive 4 pareil alors là c'est pas moi esquive 4 esquive 4 esquive 4 esquive 4 esquive 4 encore voilà pourquoi ben tout simplement parce que j'ai remplacé toutes les cases vides par des cases esquive 4 et des précisions 4 alors là une question vous vient à l'esprit mais tu es fou ou quoi pourquoi tu as fait esquive et précision pourquoi tu n'as pas fait force et constitution parce que je pouvais pas tout simplement et n'oubliez pas que mes persos sont faibles quand même à la base ok ils ont hp extra mais c'est pas parce que vous avez 20 000 points de vie que le moindre coup ne vous tue pas attention donc il faut relativiser la technique du hp extra donc en fait tout simplement et bien il faut prendre les choses comme elles viennent c'est à dire que il fallait tout d'abord alors je vais regarder où j'en suis parce que je fais tellement de trafic pour essayer de monter mes persos donc vous faites entraîner alors juste petit petit truc voilà vous voyez que les ruines d'Oméga je les ai terminées voilà il ne me reste plus que signe mais évidemment je ne suis pas allé trop loin vu qu'ensemble on n'avait pas progressé donc j'ai évité de trop progresser donc vous allez à catégorie complète et vous affrontez l'ennemi le plus faible des catégories complètes c'est le ptérix c'est le plus faible waouh même avec votre équipe de bras cassés tout comme mon équipe c'était une équipe de bras cassés vu que auron a son arme ultime Riku a son arme ultime et Kimari a son arme ultime et bien pour ça donc je vous montre quand même comment j'ai joué au début parce que là j'ai plus besoin de ça mais je vous montre quand même vous faites boosteriser à votre équipe et vous attaquez voilà bon évidemment que Riku ne va pas forcément au début attaquer à 99000 mais je n'ai pas touché l'attaque de Riku contrairement à ce que vous pourriez croire elle n'a pas bougé en attaquant voilà donc vous voyez Kimaris hop donc là je vais faire jouer au run vous voyez que quand même c'est pas évident mais voilà deux attaques de Riku m'ont permis de tuer l'oiseau donc bon laisse pas on s'en fout et voyez ce que je gagne sphère esquive 2 je recommence jeter X il est là donc toujours pareil on se met booster X parce que ils sont gonflés à blocs ces monstres Riku hop Kimari non oh bah Riku encore allez Riku overkill qu'est ce qu'on obtient on obtient hop sphère esquive encore oui vous avez compris à chaque fois que vous tuez cet ennemi vous gagnez une sphère esquive si vous le tuez en overkill vous en gagnez 2 si vous le tuez normalement vous en gagnez qu'une voilà comment j'ai pu augmenter l'esquive de mes personnages pas tous parce que au Ron j'arrive plus à lui faire prendre de l'expérience donc c'est long mais vous voyez au Ron voilà puisque j'étais en train de le faire avant de faire la vidéo vous prenez et toutes les cases noires ce sont des cases où j'ai créé de l'esquive ah merde hop 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 on va repartir en arrière sinon ouais bon tac voilà donc vous voyez que c'est un petit peu long mais bon vous verrez que vous le vous serez content quand ça sera terminé vous voyez que je suis parti un peu dans tous les sens mais bon évidemment c'était pas évident de de faire suivre tous mes personnages alors ce que je vous conseille c'est de mettre une sphère des sphères réunion à vos persos que vous pouvez obtenir je crois en tuant les tombéries des ruines oméga je sais pas à manger en arrière et de prendre vos meilleurs persos et de les faire partir tous du même endroit pourquoi tous du même endroit ben tout simplement ça sera beaucoup plus simple pour pour les entraîner de la même manière c'est à dire les faire suivre les uns les autres alors on va faire ça on part par là voilà 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 et la suite ça sera ici donc vous voyez ah il est monté à 254 en esquive c'est pas mal donc voilà qui m'arrive par contre vous voyez que ben je m'y suis pris un peu tard et donc du coup il est plus faible que les autres mais c'est pas grave il rattrape son retard en attendant que je puisse mettre dégâts extra sur Tidus voilà bon ainsi de suite euh l'autre possibilité que vous avez quand vous battez Pteryx il se peut qu'avec de la chance vous obteniez euh H espace H espace je t'arrête pas le trouver évidemment il est où c'est con bon tu sais quoi je vais m'emmerder je vais quand même le trouver voilà donc si vous arrivez enfin de temps en temps quand vous allez gagner au lieu d'avoir une sphère esquive vous allez gagner une H espace ou deux si vous faites un overkill et ben H espace permet d'apprendre dégâts extra il vous en faut 60 voilà comment je vais faire pour obtenir dégâts extra sur Tidus ça va être long mais j'ai toujours l'espoir de tuer une shimmer purgatrice et d'obtenir dégâts extra pour Tidus mais ça c'est autre chose voilà pourquoi j'entrais en Akimari donc là je vous ai montré pour obtenir esquive maintenant je vais vous montrer comment obtenir précision c'est pas dur non plus par contre montez votre esquive à 255 avant d'attaquer Frelon parce que sinon il va vous casser les pieds donc Frelon lui c'est pareil vous utilisez la même méthode par contre lui c'est un peu plus chiant comme vous pouvez le voir il a une meilleure active et il est un peu plus chiant en terme de vous voyez alors déjà il vous frappe donc c'est un petit peu plus long sur le début parce que il est chiant cet ennemi mais l'avantage c'est que vous pouvez lui faire un overkill à partir de 50000 et que des fois il vous fait ça c'est pas pourquoi voilà 64000 overkill et qu'est-ce qu'on gagne ? qu'on gagne évidemment quelque chose d'intéressant qu'on gagne ah bah HS Pass bon bah du coup j'ai pas pu vous montrer ce que je voulais mais vous avez pu voir qu'on gagne HS Pass c'est cool alors on recommence j'ai l'avantage c'est cool Booster X toujours voilà frappé alors à noter que Riku plus elle est faible moins il s'en a à l'attaque qu'elle fiche des dégâts et Ron plus il est faible et plus il enlève de gros dégâts je vous le dis voilà 77000 overkill donc cette fois-ci on va obtenir sphère de précision peut-être j'appuie un peu vite mais on gagne des sphères de précision et c'est pour ça que mes persos ont précision et esquive à 255 et que ça va être super utile pour affronter les autres donc vous avez compris que les autres monstres qui sont là là vous donne chacun quelque chose d'intéressant donc lui je l'ai combattu il donne des sphères de rapidité et je crois que lui il donne une sphère de constitution mais pour le moment voilà je me suis attaqué à esquive et à précision je ne pense pas mettre toutes les statistiques à 255 parce que bon ça va être vraiment très long mais vous votre partie si vous avez envie de vous faire plaisir si vous avez envie de platiner ce magnifique jeu même si bon ben les armes ultimes vont vous poser problème en tout cas moi je vous donne une passe D pour cette technique que vous peut-être connaissez déjà alors j'avais marqué aussi de vous parler de Toki alors ce petit Toki et ben lui moi je l'aime bien tout simplement parce que il est là zone complète Toki pourquoi je vous parle de lui parce que ben il est relativement nul en fait tout simplement parce que grâce à lui vous allez gagner du temps donc déjà vous mettez Carapace sur Oron tant qu'à faire si vous avez envie de gagner quelques secondes vous lui mettez booster et ensuite vous le prenez le boss à coup de ce que vous voulez Mutacon, Mutavit, Mutafor, Mutamag donc moi c'est Mutavit pourquoi Mutavit ? parce que esquive et précision ça consomme des sphères d'agilité et que vous allez forcément au bout d'un moment en manquer donc ben tout simplement vous l'attaquez et cet ennemi est très particulier parce que si vous lui faites un overkill et encore je sais même pas si vous avez besoin de lui faire un overkill pour pour ça si vous lui faites Mutat quelque chose Mutavit par exemple voilà et que vous le tuez vous allez voir la récompense elle vaut le coup on gagne 40 sphères d'un coup donc ça vaut le coup surtout quand vous cherchez à améliorer vos personnages n'oubliez pas non plus je vous l'ai montré il y a deux vidéos de ça dans la vidéo avec le tombéry et vous mettez vos personnages les plus forts ceux qui frappent les plus forts enfin que pas ceux qui frappent les plus forts ceux qui ont tué le plus d'ennemis donc Oron et Tidius et vous mettez le perso entraîné en colère et vous affrontez le tombérygnon avec des armes équipées de d'overdrive en PC et ça vous rapporte un max d'expérience alors sachez également que vous pouvez obtenir HP extra donc moi HP extra je vais l'apprendre à Riku parce que Riku c'est un de mes personnages plus forts et à la part donc pour l'apprendre il vous faut des portes de l'inconnu donc pour rappel je vous l'avais dit vous pouvez en obtenir 30 en faisant la course de Rémiem et vous pouvez en obtenir également en en faisant la compétence putain je me rappelle plus comment elle s'appelle mais je suis sûr que vous le savez elle s'appelle elle c'est quoi elle s'appelle déjà cette compétence ça c'est les magies comment elle s'appelle déjà corrompre voilà corruption vous faites corruption à un monstre bien précis Morbol donc si vous n'avez pas atteint la zone de Scyl vous pouvez faire corruption je crois à Xylomide mais bon voilà vous gagnerez la moitié mais vous payerez que la moitié donc ça c'est bon pour vous si vous n'avez pas atteint la zone de Scyl voilà vous faites Morbol vous lui faites moi je crois que je lui ai donné 1,5 million ouais je sais c'est cher et j'ai obtenu 6 portes de l'inconnu donc il en faut 30 pour pour apprendre à je peindre extra à un de mon personnage donc voici mon prochain objectif je vais mettre HP extra Haricot sachez également que j'ai appris Autophénix Aoron donc quand vous avez capturé un certain nombre d'ennemis je crois que c'est tous les ennemis je crois que c'est tous les oiseaux je sais plus je sais plus je crois que quand vous capturer tous les oiseaux dont le Simurg qui est à la route de Jose qui est vraiment chiant si vous les capturez tous vous gagnez 99 de méga phoenix et avec ces 99 méga phoenix ça vous permettra de d'apprendre je crois qu'il en faut 20 ou ou 30 je sais plus 20 ou 30 et vous apprenez Autophénix alors hop toc 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 bon je crois que je vous ai tout dit pour l'instant puisque petit à petit on apprendra des nouveaux trucs alors on va aller on va aller où alors allez on va finir les rings d'oméga je vais voir si j'ai le niveau j'espère ne pas me faire massacrer en tout cas je vous remercie de de regarder mes vidéos c'est vraiment sympa ça me donne un petit coup de boost à me motiver me surpasser au niveau de ma patience parce que je vous avoue qu'il faut être sacrément patient pour refaire ça et que ben voilà donc du coup de toute façon je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu donc ça me dérange pas mais voilà je voulais vraiment vous remercier vos commentaires donc c'est vrai que certaines vidéos je parle plus ou elles sont un peu moins passionnantes mais bon j'essaye de de faire en sorte que ce soit sympa pour vous à regarder je m'y ai fort sur moi allez donc c'est pas par là donc on va essayer de finir les ruines d'oméga j'ai vu que certains d'entre vous étaient déçus parce que j'avais pas fini les ruines d'oméga je me dis mais les gars vous inquiétez pas je vous ai dit que je vous montrerais tout je vous montrerais tout c'est juste que ben les ruines d'oméga ça fait y être mon mon tombeau parce que c'était tellement tellement dur que par rapport au niveau de mes persos c'était c'est impossible pour moi c'est vrai que l'amie olivier l'abonné m'avait dit de récupérer le manuel Albed alors je l'ai repéré je crois qu'il est là ah ouais voilà il est là vous le voyez là là donc vous le prenez le dernier le 26ème et vous avez appris que l'albed le W courant au Z et j'ai appris j'ai atteint le niveau du 6 10 1 en Albed donc hop on les a tous 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 voilà et on termine cette quête donc des albed enfin du manuel Albed de l'apprentissage de la langue facilement c'était pas dur ça c'est fait je l'ai récupéré et on va maintenant aller au bout des ruines d'Omega alors j'espère que je vais pas me faire défoncer par le boss honnêtement euh je vous avoue j'ai un petit peu peur quand même parce que pour rappel à part avoir augmenté l'esquive et la précision bah mes persos c'est toujours les man hein donc bon on verra on verra un petit peu ce que le boss nous réserve et donc nous voici ici euh donc alors on va aller par là euh attendez 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 on va regarder Riku elle est énergée on va énergée c'est bon allez go alors bon ah il y a le coffre profond bon j'ai pris le mauvais chemin alors on va regarder ce qu'il y a dans le coffre quand même je me dis c'est nul je me soigne plus avec les objets en fait c'est très très rare c'est bon c'est bon c'est un mental on continue oh du coup on va aller récupérer un petit coffre ouais elle tomberée bah tomberée euh moi j'ai un boire Riku oupsi elle l'a elle l'a massacrée pauvre tomberée ah sphère physique alors des fois quand vous le tuez vous gagnez euh des sphères euh sphère réunion vous gagnez des sphères un peu spéciales sphère succession sphère réunion je sais plus vous gagnez des trucs comme ça bon bon honnêtement pour capturer tous les monstres de des ruines d'oméga je me suis mis à côté du point de sauvegarde tous les monstres je me suis mis à côté du point de sauvegarde et j'ai tourné sur moi même euh et je les ai capturés j'ai pas bougé du point de sauvegarde c'était lui le dernier qu'il me manquait c'était Varuna je me rappelle encore de son nom mais bon là vous voyez que Varuna ou pas euh ciao hein donc si vous en manquent quelques-uns vous savez qu'à la fin du jeu ben vous avez euh la possibilité enfin ouais la possibilité d'affronter Varuna Tomberry qu'est-ce qu'on a ? ah bah encore un Varuna ah bah ça en avait deux alors je sais pas peut-être que les monstres sont aléatoires je sais pas du tout voilà bon vous voyez quand même que l'entraînement porte ses fruits et pourtant ce qui est rigolo c'est que l'entraînement ben j'ai entraîné que l'esquive et la précision mais j'ai complété l'intégralité du sphérié quasiment hein avec Auron et donc là c'est bien parce que si vous n'avez pas Auron il va vous casser les pieds celui-là voilà donc avec Auron c'est plus sympa euh ah oui ce que j'ai oublié de vous dire hein puisque je m'arrête pas de parler je débite je débite euh quand vous battez les monstres du sphère du centre d'entraînement pour obtenir vos sphères active ou vos sphères précision ou vos sphères de ce que vous voulez vous gagnez des euh des équipements assez régulièrement hein surtout quand vous faites des overkill et ces équipements en fait et ben ils sont bien cotés financièrement donc ça peut vous rapporter pas mal d'argent regardez euh merde c'est pas ça c'est ça voilà tac je vais passer autrement je crois que Riku alors regardez ah ouais j'en ai vendu c'est vrai que j'en ai vendu mais regardez tétra large tétarge de platine tâche de platine tâche de platine euh qu'est-ce que j'ai obtenu j'ai obtenu voilà poignée de platine oh putain mais j'en ai des poignées de platine hein 1,2,3,4 poignée d'or poignée d'or poignée d'uni poignée de guerre regardez hp plus 60% euh poignée de gardien euh est-ce que j'en ai gagné ouais lui aussi platine gardien gardien tétra euh brassard euh platine bouclier d'or donc vous voyez j'ai gagné des objets qui ont des compétences euh plutôt bonnes qui peuvent vous dépanner aussi si vous n'avez pas HP extra ou que vous voulez apprendre HP extra d'ici mais euh c'est surtout que bah à la revente hein ouais à la revente vous y gagnez hein donc bon c'est un plus voilà merci Yojimbo allez on continue euh donc voilà bon là pour le moment c'est un petit peu à la Final Fantasy 7 hein vous descendez les pierres pierre sur pierre alors eux ils sont chiants humm je pense pas les tuer un coup voilà je m'en doutais allez bon ça va être un peu plus chiant pour eux alors pour les marier tu vas ouais vas-y frappe m'enille ah eux si pour les capturer c'était un peu plus chiant mais bon allez bon voilà c'est bon bon j'espère que le boss il va pas me couper en deux quand même parce que ça m'embêterait d'avoir fait tout ça pour rien je pense qu'on approche de la fée non un petit peu ce que j'ai comme objet non c'est pas ça que je voulais faire c'est ouais Riku en 9990 ouais mais elle est tellement forte Riku bon je vais la laisser bon on va essayer comme ça on verra un petit peu ce qui va se passer sachez que vous devez absolument utiliser qui marie dans ce combat merde j'ai appuyé bon il a dit il semblerait que le vrai veuille se montrer voici le boss alors je sais que je vais perdre un tour mais ça vaut quand même le coup on va essayer de le voler oh 30 lueurs d'espoir c'est cool alors voilà pourquoi il faut qu'il m'arrive ne vous manquez pas il faut absolument faire Riku en le boss voilà pour obtenir éruption scolaire euh pas scolaire non éruption solaire s'il vous plaît euh allez je tente encore une deuxième fois oh encore il va me défoncer bon je crois qu'il est temps de le frapper un peu quand même oh 63000 oh 99999 je dois c'est tout quand même Ah c'est nul en fait hein ? Ah ouais mais putain mais le coup elle est forte hein ? Bon qui m'arrive euh... Ah c'est clair qu'avec tes stats il y a de quoi de pas le sentir. Putain ! Oh je suis impressionné là ! Bon j'ai réussi à voler 90 lueurs d'espoir, bon je sais absolument pas à quoi ça sert mais ça pourra peut-être me servir un jour. Bon là je m'en fais. Ah non ! Oh bah ça va ! Oh putain ! Bon bah je sais pas trop, je le voyais beaucoup plus fort que ça en fait. Et voilà bah le vrai Omega Arma nous a quitté. Il nous a permis d'obtenir 90 lueurs d'espoir. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? On pose mon pied dans le haut de la Spira. Laisse la Spira au vivant. Et voilà ! Ben voilà ! Cercle niveau 4, j'en ai gagné 6 et j'ai gagné un Genji. Je ne sais pas quoi ça sert. Il y avait un coffre au fond. Oh non ! Faut que je retourne aller chercher le coffre maintenant. Oh il est à l'enfer. Bon. Non pas Waka, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis fou quoi. Hop ! Je vous l'ai déjà fait. Waka il a bien... Ouais. Euh... Alors j'ai gagné une Genji. Ça sert à quoi la Genji ? Faut garder les fautes quoi. Bon, c'est fou. Euh... Donc du coup, ben voilà. Omega Arma nous a quitté. Il était plutôt faible. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Encore une fois, je tiens à vous dire que je n'ai absolument pas augmenté l'attaque et la défense de le personnage. Ah, ça va sauver un drag x2. C'est à ça que ça sert. C'est une telle lumière. Bon. Allez, alors. Je vais rapidement aller chercher l'objet. C'est dans le coffre. Je sais pas ce que c'est, mais bon. On y va. Et euh... Voilà. Ben vous avez pu voir la fin de... De ce cher Omega Arma. Moi je... Je voyais beaucoup plus fortement. Euh... Alors du coup, ben... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je pensais pas le battre aussi facilement. Je pensais faire durer le combat. Enfin le faire durer. Le faire durer involontairement le combat. Mais non. Il semblerait que ça soit plus rapide. Et du coup. Ça contrecarré. Contrecarré un peu mes plans. Euh... Ouais. On va... On va... Ici on était un peu fou et qu'on s'attaquait à la chimère... La première chimère plogatrice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon. Avec une faible... Une faible chance de... De succès hein. Bien sûr. Parce que bon ben... Mais bon. Oh. Dis moi qu'il y a plus les combats. Il y a plus les combats. Ouais. Je me sens pas de les refaire. Ça sert à rien en plus. Plus de combat. Plus de combat. Plus de combat. Bon ben ça va. Ça va très rapide. Ouf. Et ouais. La chimère plogatrice. Qu'est-ce que vous en... Qu'est-ce que vous en penseriez si on s'attaquait à la première ? Euh... Bien sûr. Je vous parle de... Tuer la première à la régulière hein. Sans Yojimbo. Euh... Parce que bah... La première... Je l'avais battue. Je l'ai toujours battue sans Yojimbo la première hein. Balfour. J'ai pas envie de me prendre une déculottée quand même hein. Hum... Ouais. Mais c'est pas du tout. Bon. On peut essayer. Au pire je perds je perds hein. C'est pas grave hein. De toute façon. Au centre d'entraînement hein. Je suis mort de nombreuses fois. Ouais. Un petit peu ce qu'il y a. Ouais. Ouais. On va essayer hein. On va dire. Je sais pas trop quoi faire battre. Il me manque plus que les chimères plogatrices. Ouais. Allez. Bon il y a que ça. Il y a qu'un coffre hein. Ouais. Allez. On l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a... Une sœur magie. Putain. Tout ça pour ça ? Sœur magie. Super. Surtout que la magie je m'en fous. Mais bon. Allez. On repart. Bon. C'était pour vous montrer le contenu du coffre surtout hein. On fait un let's play. On vous montre tout hein. En fait je me pose la question de savoir si euh... Si Omega Armand est plus fort que la chimère plogatrice, je pense pas là quand même. Bon je vais essayer. Allez. Je vais beau gamberger. Ça sert à rien. On prend. On y va. Soit on le tue. Soit il nous tue. C'est... C'est plus simple. Bon on verra. De toute manière il va falloir vraiment que euh... S'attaquer au chimère plogatrice hein. Merde où je vais là ? Tiens. Je fais n'importe quoi. J'étais tellement dans ma réflexion que... Euh... Ouais euh... En fait euh... Bon je pourrais pas toutes les battre hein. Je vous l'ai toujours dit. Je vous le redis. Mais les premières je vais essayer de... De les battre à la régulière. Ouais. Après il faudra que je remonte... La vitesse... Et l'attaque de mes persos hein. C'est... C'est... Et la constitution mais bon il faut tout augmenter hein. En fait à... Après il faudra que je remonte... À part la magie et l'esprit euh... Le reste euh... Bon vous allez me dire euh... L'esquive et la précision c'est pas tellement utile parce que... Ils frappent tellement fort que euh... Enfin... Ils sont tellement forts en terme de précision les... D'esquive... Que euh... Ça sert moyennement mais bon. Voilà. On va voir. Du coup vu que... Voilà. On est déjà à presque plus de 40 minutes de vidéo. Volfort ça va être rapide. Soit je termine la vidéo et vous... Sur une belle victoire. Soit sur une magnifique défaite. On va voir un peu. De toute manière je vais ça le garder. S'il me tue j'aurai ma revanche de toute manière. Déjà ça c'est fait. Ah il faudra à l'occasion aussi que je récupère les euh... Les euh... Retourner mon vaisseau. Les tiers de Waka. Euh... De Jack. Et il faudrait aussi que je débloque la dernière attaque de Chidus. L'overdrive même si j'en sers jamais. Faudrait. Bon c'est des petits détails ça. Allez on y va. Plus de musique. Douce. Opposante. Relaxante. Allez on y va hein. Allez on y va hein. Donc en route pour les chimères purgatrices. La première. La première. La plus faible. Valford purgateur. Et purgatrice. Je sais pas comment on dit. Euh... Humm. Humm... Humm... Hummm elle est costaud. Hummm... Ecchi central. Hummmmm. On va voir un petit peu comment va se dérouler le combat. dans la prochaine vidéo on continuera un peu sinon je pense que c'est la mûr ok je peux pas y aller alors par contre j'y suis ce serait dommage de ne pas en profiter donc là j'en ai profité aussi pour dévoquer pas mal de limites hausses mais c'est en suivant un niveau 3 niveau 4 bon les serres étoiles j'en ai pas donc pour moi je peux pas prendre il doit avoir un ennemi du centre qu'il en donne je crois que j'ai reçoit le gardien ça m'évitera de le refaire alors qui m'arrive qui m'arrive alors qui m'arrive vous imaginez là faible comme il est il se retrouve à affronter les chimères purgatrices enfin quand je dis faible c'est parce que moi je ne l'ai pas entraîné et il a même pas complété le sphérié c'est un choix par dépit par défaut par dépit par ce que vous voulez tant que Tidus n'a pas dégâts extra qui m'arrive sera le joueur numéro 3 de l'équipe bon avec les pattes de mes persos je peux finir le jeu tranquille alors je vous le dis je sais pas bon là on va s'arrêter là donc Kimari ok et Oron a atteint les 255 d'esquive c'est cool allez voilà j'ai vu qu'il y avait gata je sais plus comment il s'appelle ou gâteau non gâteau c'est que je fais je sais pas on va voir on va voir on va voir quoi il s'appelle c'est l'ouzou et ça peut être le jeu c'est une douche qu'est ce que tu as du tout ici ? c'est le douche nous crusaderes nous devons protéger le village même si nous ne pouvons pas défendre le sin nous faisons tout ce que nous pouvons laissez le sin nous 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 pensons de quelque chose c'est que tu devrais prêter avant qu'on va tous qui abandonnent l'île et prétendez pour la passée à l'autre côté. Il faut toujours refuser... Alors, je vais aussi. Qui a besoin d'une vieux superstition ? Je ne prétendez pas, et je vais battre la mort tout le même. Alors, je pense que tu as l'esprit. Bonne chance. Ils disent que c'est un vol de merde. Ne laissez jamais descendre votre garde. Sin est le plus élevé. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon. Alors, on ne va pas le sous-estimer. Ok. Allez, je ne vais pas m'amuser à le voler, je vous le dis. Ah ! Bon. Là, je vais m'en faire. Bon. Euh... Comment on va s'y prendre, là ? Ah ! Attaque à outrance, là. Ah ! On va s'y prendre. Toch. À l'heure. On va s'y prendre. Et tu veux juste faire une chique ? Si non ! Eh ! Ce n'est pas que tu veux dire. Oh ! C'est parti ! Appliquante ! et tout simplement parce qu'il me fallait une victime la victime est toute trouvée malheureusement c'est une invoque il avait sa barre de verbre à il va lui prendre valent lui enlever quatre cent mille jours ça va cinquante et un mille c'est six fois Bon là quelque chose me dit que je devrais peut-être me soigner. Bon tu peux crever oui. Putain il a combien de vis t'enculé là. Oh et elle a 255 en précision Riku. Tiens mange. C'est un truc de fou ça. Bon bah là vous voyez. Je me contredis. J'utilise un objet. Je suis obligé parce que Kikimari n'a pas de technique de soin. Ah overkill en plus les amis. Overkill. Allez ah zzzzzz dégage. Suivant. Suivant. Pas de suite. Ah bah on a progressé dans cette vidéo. Ah deux HS pass. C'est cool. Bon vous avez dû remarquer que pendant la scène cinématique malheureusement ça s'est coupé. Bon heureusement vous le verrez pas partir en courant mais c'est pas grave. Au moins vous avez vu. Un joli overkill pour ce boss. Allez on fouillera le village plus tard. Je vais sauvegarder. Et pourtant j'avais regardé l'heure de la vidéo mais... Ouais. Je pensais pas que... Je pensais pas affronter Valfort en fait pour être honnête. J'y suis allé histoire de boucler la boucle avec la vidéo. Voilà. Bah en tout cas Valfort est mort. Il nous a quitté. Ça débarrasse. Bon malheureusement le prochain ça sera IFRIT. Et IFRIT c'est autre chose que Valfort. Valfort c'est vraiment le plus faible. Mais vraiment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous aurez appris des choses intéressantes. J'ai essayé de faire de mon mieux pour compiler le max d'info dans la vidéo. Là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais... Enfin bon là je vais arrêter. Mais je vais améliorer mes persos. Leur faire apprendre des sphères de rapidité. Parce que... Bah pour qu'ils soient plus rapides tout simplement. C'est... Ça sera très utile. Puisque je vois qu'ils frappent déjà pas mal assez fort. Bon je sais pas pour IFRIT mais... Voilà voilà. Bah n'hésitez pas à laisser un commentaire. A me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Si mes explications ont été claires. Si je vous ai pas trop saoulé. J'espère que ça vous aidera. Et puis voilà. Bah n'hésitez pas à vous manifester. A mettre un j'aime si vous avez apprécié. Euh... Voilà. A me dire un petit peu... S'il y a des choses qui pourraient m'être utiles. Et voilà. Vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et pensez aussi à l'occasion. Si vous avez la possibilité de faire un don. N'hésitez pas. Ça encourage. Ça motive. Et puis ça permet à la chaîne de perdurer. Je vous en remercie par avance. Tout comme je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous laisse. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501